Depuis des années, la bande dessinée fait rêver petits et grands. Elle questionne aussi certains historiens. A Angoulême, au Centre international de la bande dessinée et de l'image, la CIBDI, deux chercheurs de l'université de Poitiers nous racontent ce que les dessins des personnages révèlent de notre vision du monde. Nous voici dans la réserve de la CIBDI. Elle renferme des centaines de planches de bande dessinée. Cette collection impressionnante est une véritable mine d'or pour Frédéric Chauveau, historien à l'université de Poitiers. Il s'appuie sur ces planches pour étudier, notamment, la représentation des corps et plus particulièrement la représentation des corps meurtris. Le corps meurtri, c'est souvent un sujet qui est un petit peu tabou. D'où l'intérêt à ce moment-là d'essayer d'aller plus loin, de l'explorer et de regarder si les auteurs de bande dessinée, scénaristes ou dessinateurs, peuvent aussi être à l'unisson de leur propre société. Font-ils l'impasse ou au contraire présentent-ils ces corps ? Lorsqu'on parle des corps meurtris, on fait référence à toutes sortes de personnages. Certains sont déformés, avec des proportions parfois à la limite du réel. D'autres, plus réalistes, sont mutilés ou abîmés à la suite d'un accident, par exemple. Les corps meurtris concernent aussi des personnages tout simplement malmenés après une chute ou une bagarre. On voit apparaître, mais de manière très discrète, un petit peu timide, des corps meurtris, malmenés, voire saccagés, très tôt dans la bande dessinée, presque dès les années 1830. Mais ça reste très, très marginal. Et pour qu'il y ait une montée en puissance et pour que ça puisse toucher le lectorat, il faut évidemment que les planches, les cases et les bulles puissent s'adresser au plus grand nombre. Et à ce moment-là, la presse devient donc un support absolument incroyable. Et notamment la presse américaine, en présentant dans les années 1904-1905 un personnage phare qui s'appelait Little Nemo, et bien là, les corps meurtris sont pratiquement présents dans toutes les cases, puisque le personnage principal fait un rêve qui peut se transformer en cauchemar, et à la fin de la planche, il tombe de son lit. On trouve ces corps meurtris dans toutes sortes d'albums et dans tous les genres, que ce soit des récits historiques, comiques ou d'aventures. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces personnages atypiques occupent des rôles importants. Le plus connu un petit peu du public, c'est quand même le capitaine Crochet. Alors on le sait, bon, il a perdu maladroitement sa main, qui est remplacée par un crochet. Mais ceci dit, c'est un personnage récurrent que l'on voit et qui a tout à fait sa place. Et le crochet, à ce moment-là, n'est pas considéré comme quelque chose qui l'a moindré, mais au contraire, plutôt comme un atout. On rencontre aussi un certain nombre de personnages. On traverse à ce moment-là les mers et les océans. On se retrouve plutôt du côté du Japon. Et là, on voit des samouraïs qui sont handicapés, qui sont manchots. Alors l'un d'entre eux a perdu à la fois son bras. En plus, il est aveugle. Il n'a absolument rien pour faire un héros. Et ça devient le personnage principal d'une série. Les auteurs de bandes dessinées mettent donc régulièrement en avant des corps handicapés ou meurtris dans leurs albums. Ils contribuent ainsi à leur donner plus de visibilité. Peut-être qu'à travers ces représentations, ils traduisent, de manière inconsciente ou involontaire, le changement de regard de la société. On peut aussi préciser que le fait d'ajouter des corps meurtris, malmenés ou en situation de handicap, c'est bien aussi une façon de lutter d'une certaine manière contre les corps conformes ou normés. Et donc quelqu'un qui était filiforme ou quelqu'un qui était plutôt enveloppé n'avait pas forcément droit de citer. Ce n'étaient pas des personnages qu'on pouvait valoriser particulièrement. Et le fait de montrer justement des contre-modères, ça a permis à ce moment-là de donner l'accessibilité à l'ensemble des décors. Et donc toute la diversité corporelle existe et c'est bien qu'elle soit représentée dans la bande dessinée, mais grâce peut-être justement à cette vision, sans être doloriste, des corps en situation de handicap ou de corps malmenés ou meurtrés. Parmi les corps meurtris, on trouve aussi les corps malades. Julien Gaillard est lui aussi historien à l'université de Poitiers. Il s'est intéressé au personnage atteint de la tuberculose dans la bande dessinée Pandémonium. Pandémonium, ça a été écrit par Raphaël Lay et Beck. Raphaël Lay, c'est le dessinateur. Et en fait, il voulait retranscrire un peu l'imaginaire d'un sanatorium. Alors bien sûr, il a joué aussi sur le jeu du côté un peu épouvant, un peu le sanatorium hanté. Il y a une chambre, il y a tous les anciens patients qui ont vécu des atrocités, des dérives médicales. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont aussi traitées. Bien que l'histoire se déroule au début du XXe siècle, la BD a été écrite dans les années 2000. Les auteurs ont réussi à retranscrire les peurs et les fantasmes de l'époque à travers la représentation des malades et leurs émotions. Le pouvoir de l'image et du texte, ça permet d'avoir un double discours sur une même idée ou un même concept. Et il y a des différentes étapes de la maladie où ça va être plus fort. Notamment l'annonce de la maladie, il va y avoir la stupeur, la peur, la crainte. Donc là, c'est toujours exprimé avec forcément des yeux exorbités, les joues qui vont se creuser un petit peu ou alors la boule grande ouverte. Et couplé avec le texte, ça rend vraiment le message un peu plus fort. Après, il y a forcément le traitement, comment on le subit. On voit aussi toutes les blessures que ça peut occasionner, les séquelles que ça peut laisser et forcément la douleur. Donc là aussi, ça va forcément drainer énormément d'émotions. Et après, la guérison aussi. Donc on voit un peu plus d'apaisement. Donc on voit finalement toutes les étapes de la maladie et de ressenti émotionnel à travers les bandes dessinées. Malgré les recherches menées à l'université de Poitiers, la bande dessinée est encore peu étudiée en France. Mais la situation est en train de changer. Il y a de plus en plus de disciplines qui se penchent sur cet objet-là. On pense forcément au littéraire, mais il y a aussi les sémiologues, il y a les sociologues qui vont travailler aussi sur le statut des auteurs. Il y a donc les historiens qui vont travailler sur un peu la représentation qu'on peut avoir sur une époque donnée, comment on traite de l'actualité. Il va y avoir aussi tout le côté un peu psychologie cognitif. Donc ça va être plus le côté lectorat, comment on lit une bande dessinée. Est-ce qu'il y a des différences entre lecture d'un manga, lecture d'une BD franco-belge, et aussi est-ce qu'il y a des différences forcément avec le format numérique. Toute cette pluralité des disciplines qui vont traiter de cet objet-là fait que finalement il y a eu de plus en plus d'appels à projets et plus de chercheurs finalement qui ont pu explorer cet objet. En 2022, le réseau régional de recherche Nouvelle-Aquitaine en bande dessinée a même vu le jour. Frédéric Chauveau et Julien Gaillard coordonnent ce réseau. Il y a on va dire deux principaux objectifs, c'est déjà de créer une synergie entre les six universités de la Nouvelle-Aquitaine plus aussi les acteurs socio-économiques. Donc on pense forcément à la Cité internationale de la bande dessinée, l'École européenne supérieure de l'image et le pôle Majelis qui vont traiter de la BD et de l'image en général, du traitement de l'image. Et l'objectif c'est finalement de créer un dynamisme autour de la bande dessinée, de croiser les regards. Une niche presque de recherche, chacun travaille un peu de son côté. L'objectif là c'est vraiment de rassembler finalement tous les chercheurs et les différentes disciplines et de travailler ensemble. Le réseau réunit déjà une soixantaine de chercheurs autour de la bande dessinée dans la région. La prochaine étape à franchir sera de créer, au sein des universités, une entité de recherche spécialement dédiée à la bande dessinée comme c'est déjà le cas dans d'autres pays européens. L'avenir de la recherche sur la BD est donc une histoire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada